Bonjour bonjour, c'est Van de mes amis papiers pour du papier, de la calligraphie, avec du thé et des petits gâteaux au milieu. Nous poursuivons notre exploration de la culture japonaise dans ce Bunkanohi with Van épisode 6 avec le waatoji, c'est-à-dire la reliure japonaise. Dans un premier temps, nous allons voir en théorie ce qui la distingue de la reliure européenne que je pratique également, avant d'attaquer la pratique et je vous ferai une petite démo. Pour l'explication, je vous ai sorti côte à côte des livres et des carnets que j'ai fait moi-même. Je commence avec les reliures européennes, parce que ce sont celles qui vont vous être le plus familières et que vous allez avoir vues le plus souvent. La principale caractéristique de ce type de reliure est qu'elle assemble des cahiers, c'est-à-dire un ou plusieurs ensembles de feuilles pliées en deux. En effet, ce pli est nécessaire premièrement pour passer le fil et deuxièmement pour assembler les cahiers entre eux. Par ailleurs, l'assemblage de ces cahiers avec la couverture implique souvent de la colle, mais pas toujours. Les carnets que vous voyez sont en reliure piquée et hormis la colle que j'ai utilisée pour cartonner la couverture, je n'ai pas collé la couverture au feuillet, elle est directement cousue avec le cahier. Le motif en zigzag qui est formé par le fil à l'extérieur et à l'intérieur des couvertures n'a rien de traditionnel, c'est un simple ajout de ma part. Je ne dis pas avoir inventé l'eau tiède, juste que je n'ai jamais vu ce motif avant et que je l'ai créé comme une extension du motif traditionnel de la reliure piquée. Et maintenant la reliure japonaise, est-ce que vous voyez la différence ? Et oui, ce ne sont pas des cahiers, ce sont des feuilles volantes, c'est la principale caractéristique de cette reliure. Elle permet d'assembler des feuillets volants. Cette technique vient de Chine et les japonais se la sont appropriée et ont créé des motifs rien qu'à eux. Une des règles de conception dans ces motifs traditionnels est que le fil peut passer plusieurs fois dans le même trou, mais jamais il ne doit se superposer. Et c'est parce que cette règle est toute simple que l'on peut se permettre toutes les fantaisies. C'est d'ailleurs ce qu'a fait BK Hirschbrunner, je vous mets son lien en barre de description, qui a créé plein 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 de motifs très modernes. Je lui ai d'ailleurs emprunté son motif d'étoile et son très beau tutoriel pour réaliser les fanzines 21 pieces till redemption. Ces deux types de reliure ont des avantages et des inconvénients. En reliure européenne, il faut prévoir des cahiers et donc de plier ses feuilles en deux. Ce n'est pas le cas de la reliure japonaise qui permet d'assembler des feuillets volants. Par contre, il faut accepter de sacrifier 3-4 cm de marge. Et le plus gros désavantage pour moi, c'est que ce type de carnet ne s'ouvre pas complètement à plat. Et de ce fait, il n'est pas adapté à n'importe quel projet. Et enfin, la plus grande contrainte, pour moi en tout cas, puisque je recours plus souvent à la reliure piquée qu'à la reliure japonaise, c'est le perçage des trous. Comme vous le voyez sur 21 pieces till redemption, ce motif d'étoile comporte 17 trous. Sachant que mon poinçon ne fait que 6 feuilles à la fois et que le paquet en comporte 28, je vous laisse calculer le nombre de poinçonnages que je dois subir avant de terminer le motif de perçage. Cette technique semble donc plus adaptée pour les carnets de plus petite envergure, où on peut s'amuser un peu plus avec les motifs. Quant au paquet de feuilles un peu plus important, on peut partir sur des motifs plus simples, et cela permet de les percer simplement avec un maillet et un clou, et avec une planche en dessous bien entendu. Le support de cours pour mon initiation de caligraphie moderne répond aux critères, j'ai prévu 3 à 4 cm de marge, et il y a peu de feuilles. Je vous laisse regarder la démo avec la petite musique, je vous reprends tout à l'heure avec mon thé et mon petit gâteau. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà, cette vidéo est terminée. Et avec elle s'achève également la série Bunkanou et Witban que j'avais commencé le 3 novembre, jour de la culture au Japon. J'espère que vous avez appris une chose ou deux ou que ces vidéos vous ont au moins fait sourire. Dites-moi en commentaire ce que vous avez le plus aimé ou votre découverte préférée. Merci, merci, merci de m'avoir suivie, d'avoir regardé ces vidéos et de m'avoir encouragée dans mes premiers pas sur YouTube. Vos commentaires ont vraiment fait la différence. Merci également aux quelques-uns qui se sont abonnés, qui ont partagé. Pour vous ça n'a l'air de rien mais pour moi c'est énorme, ça m'aide à me faire connaître. Donc merci d'être avec moi et de m'aider à grandir. Bon voilà, j'ai fini, je vous lâche la jambe. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501